... Je refuse de faire le rapport. Faites pas de rapport d'impôt. Pas de rapport d'impôt. Parce que... Mais d'abord, au départ, la personne qui doit payer l'impôt, c'est une entité légale. C'est une corporation qui s'appelle l'Antoguilhem. La corporation est constituée par le gouvernement. Elle appartient au gouvernement. Et tout ce qu'elle possède appartient au gouvernement. C'est comme ça que votre maison qui est à votre nom ne vous appartient pas. Votre voiture qui est à votre nom ne vous appartient pas. Mais vous savez qu'il y a sûrement des gens qui nous regardent dans leur salon qui sont bien bizarres là-dedans. Oui, c'est bizarre. Parce qu'on est tellement endormis dans notre rôle de mouton qui suit sans jamais se poser de questions. Personne ne se pose la question. Sauf ceux qui s'en posent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se flinguent parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de solution. Donc, Guylaine Nelanto, qui nous expliquait sa position il y a un mois. Elle ne paie pas d'impôts. Il y avait un mandat d'arrestation qui a été émis contre elle qui avait été émis à ce moment-là. Il a été appliqué. Elle a comparu devant le juge. Et le juge a ordonné un examen psychiatrique. Elle est présentement hospitalisée. Nous la retrouvons à l'hôpital de Sherbrooke. Bonsoir, Mme Nelanto. Bonsoir. Alors, donc, vous êtes à l'hôpital. Quand je vous demandais est-ce qu'il y a des gens dans le salon qui vont vous trouver bizarre, c'est le juge qui vous a trouvé bizarre ou quoi? C'est... je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre pour elle. C'est une... Elle a pris la décision de demander une évaluation parce qu'elle... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors, donc, ça s'est passé comment, votre comparution? Expliquez-moi ça, là. Eh bien, d'abord, les policiers, les deux agents de la gendarmerie royale sont venus me chercher. Ils m'ont emmené à la cour de Granby. Et puis là, j'ai comparu devant la juge. Et la juge, je lui... Donc, refais part des mêmes commentaires que j'avais fait l'autre jour. La question à qui s'adresse la sommation. Et puis, elle n'a pas voulu répondre. Elle a été... Elle a été vite bousculée et elle a tout de suite pris une décision d'envoyer pour une évaluation psychiatrique. Alors, vous êtes à l'hôpital. On vous a traité comment, l'hôpital? Correctement. Correctement. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Avez-vous rencontré un psychiatre? Oui, oui, c'est fait. L'évaluation, elle doit être là. Mais la rencontre est faite. Et puis, je dois... À partir de là, je dois repasser en cours lundi après-midi à Granby à 4 heures. Et en attendant, vous êtes à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le psychiatre? Le psychiatre? Oui. Écoutez, moi, j'ai été très claire. Il s'agit d'une dissidence politique. Ça n'a absolument rien à voir avec la psychiatrie. Et puis, c'est évident, je n'ai pas l'air d'un problème psychiatrique. Je pense que c'est important de savoir, le public peut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a deux sortes de prisons. Il y a une prison avec des barons, puis il y a une autre prison qui est la prison psychiatrique. C'est vraiment une incarcération. C'est la même chose. Il n'y a pas... C'est deux modes de le faire. Et maintenant, c'est de plus en plus populaire. On appelle ça de la psychiatrie légale. Alors, est-ce qu'on a pris vos emprunts digitales? Est-ce qu'on a fait une fouille ou des choses du genre? Non, ça a été fait, ça. La fouille a été faite, puis les manottes, aux pieds, aux mains, tout ça, là, comme vraiment quelqu'un de très dangereux. Ça, ça a été fait au palais de justice de Granby. OK. Quand vous êtes arrivés au palais de justice de Granby, ils vous ont fait une fouille à nu? Oui. Oui, oui, oui. Ils avaient peur que vous ayez un revolver ou je ne sais pas quoi? Je ne peux pas vous dire. Écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est très étonnant, là. On parle toujours quand même de... Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas eu de violence. En fait, ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas payer vos impôts, là. Ce n'est même pas ça. C'est de ne pas remplir les rapports d'impôts. Pour ne pas avoir rempli vos rapports d'impôts, vous êtes interné. Oui, absolument. C'est assez extraordinaire. C'est... Qu'on ne soit pas au compte de votre position, là, on sait qu'il y a plein de gens pour qui fréquentent certaines rues de Montréal qui auraient besoin de soins psychiatriques et qui sont dans la rue à demander des médecins sous. Et vous, vous êtes chez le psychiatre. Oui, c'est exactement ça. Comment vous réagissez aujourd'hui, là? Je ne réagis pas. Je savais... Je sais ça, OK? Ce n'était pas une surprise. Je sais que je me suis engagée dans une voie et que je suis prête à aller jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Et cette voie-là, ce n'est pas pour avoir raison ou pour avoir tort. C'est que je ne peux pas endosser. C'est vraiment une prise d'opposition politique face à un régime qui est tout à fait inacceptable. Le régime fiscal canadien, c'est tout à fait inacceptable. Donc, vous ne voulez vraiment pas en payer de l'impôt? Vous n'êtes prête à aller en prison, à subir des examens psychiatriques? Vous voulez vraiment, mais vraiment pas en payer? C'est vraiment pas. C'est même pas encore là. C'est même pas pour ne pas en payer. C'est pour ne pas collaborer avec un système qui est absolument frauduleux. C'est absolument inimaginable. Mais si on faisait tous ça, Mme Langteau, il n'y a plus rien qui marcherait. On serait tous à l'hôpital à se faire évaluer et l'économie ne roulerait plus. Il n'y aurait plus de route, il n'y aurait plus d'hôpitaux, il n'y aurait plus d'écoles. Alors, écoutez, toute la question est de savoir, d'abord, avons-nous besoin de gouvernement? Je vois qu'on a un gouvernement. On a, je pense, le tiers de la population dans la fonction publique et ça va très mal. Alors, je ne suis pas sûre que ça irait plus mal, mais je ne suis même pas dans ça. Il s'agit, en fait, je pense, et là, c'est mon opinion, ou ma perception de la chose, il y a des gros, gros, gros intérêts financiers derrière les impôts. Il faut bien savoir que les impôts vont payer les intérêts d'une dette qui n'existe pas. La dette, soit disant que la Banque centrale, c'est des banquiers privés qui créent de l'argent à partir de rien. Ils ne prêtent pas d'argent. Est-ce que vous croyez à une théorie du complot, ou chose du genre? Ce n'est même pas une théorie du complot. C'est comme ça que ça marche. Quand vous payez une pièce à l'impôt, vous pensez que ça va aux biens publics. Moi aussi, je pensais ça avant, mais ce n'est pas ça. Ça va directement dans les poches des banquiers mondiaux pour payer des intérêts, même pas le principal, les intérêts d'une dette. Il y a des gens qui vont dire, on est en train de la nourrir et de la loger gratuitement, et là, elle ne paye pas d'impôts, ça n'a pas de bon sens. Vous répondez quoi? À qui, à moi? Oui, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui diraient ça? Ils m'ont demandé ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vous a demandé ça? Oui, la psychiatre m'a dit, écoutez, madame, vous êtes ici trois jours, là, et puis vous n'êtes pas... Vous allez... Qui c'est qui va payer pour ça? Bien, j'ai dit, c'est pas moi qui m'a emmené de force. J'ai dit, madame, si vous m'emmenez de force chez vous, allez-vous me faire payer le logement en plus? Alors, on est parti à risque. Alors, madame Langteau, je ne sais pas si vous êtes anarchiste ou je ne sais pas comment vous qualifiez, mais quand même, être à l'hôpital psychiatrique pour une position de genre, c'est un peu bizarre, ça, je vous le donne. On vous compare ça à nouveau lundi. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci, Denis. Au revoir. Au revoir.